Musique Bonsoir à vous tous, bienvenue sur ce chemin biblique. La dernière fois nous avons regardé Abraham. Aujourd'hui c'est Isaac, Jacob et Joseph. Quelle est leur histoire ? Vous voyez dans l'image que vous avez devant vous, à quelle époque vivait Abraham, en grosso modo en 1900-1800 avant le Christ. Il a eu un fils Isaac, il a eu un fils Jacob, il a eu un fils Joseph. Voilà, on va regarder ça aujourd'hui. Isaac, vous vous souvenez, c'est le fils de la promesse, le jeune de Mambré. C'est ce fils qui a été sacrifié, remplacé par un agneau. Et il est le fruit de la promesse, il faut bien lui trouver une épouse. Alors Abraham envoie un de ses serviteurs chercher une épouse dans son pays d'origine, le pays de Canaan. Et l'histoire raconte que ce serviteur est arrivé à un puits. Et puis là il a dit, il a fait une prière, il a dit au bon Dieu, si la femme qui arrive me donne à boire et donne à boire à mes chameaux, c'est elle qui est destinée pour mon maître. Et c'est ce qui est arrivé. Du coup, le serviteur ramène une fille du pays de Canaan, qui s'appelle Rebecca. Isaac avait une quarantaine d'années, il s'est mère, mais il n'a pas eu beaucoup d'enfants puisque Rebecca était stérile. Alors Isaac implore le Seigneur pour sa femme et le Seigneur avait pitié d'elle. Si bien qu'elle a eu deux jumeaux, deux jumeaux d'un coup, Esaü et Jacob. Esaü se maria lui à 40 ans, mais ses épouses rendirent la vie difficile à Isaac. Et à Rebecca, bien sûr. Ce qui explique certainement la suite de l'histoire. Du coup, qu'est-ce qui est arrivé à Jacob ? Isaac est devenu vieux, il va mourir. Et avant de mourir, il veut donner sa bénédiction à son fils. Bénédiction pour avoir l'héritage, bénédiction de la part de Dieu, bénédiction qui est comme une mission. C'est toi désormais qui est l'envoyé par le Seigneur. Mais Rebecca n'entend pas de cette oreille-là. Et du coup, elle va trouver un stratagème, un moyen pour détourner la bénédiction qui était prévue pour Esaü, avant parce que c'était le premier-né, pour la faire à l'autre qu'elle préfère. Alors la Bible raconte qu'elle va préparer un plat comme son beau-père l'aime. Elle va revêtir son fils de poils. Parce que Esaü était très poilou, très velu. Alors du coup, elle lui met une peau d'animal. Et puis ils viennent le présenter au papa. Alors, le papa Isaac est très ennuyé, parce qu'il dit, je cite, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Esaü. » Donc, Isaac est aveugle, ne le reconnaît pas, et puis il bénit. C'est donc du coup, le deuxième qui devient l'héritier. Alors Esaü, quand il découvre cette supercherie, qui s'est fait avoir, il en veut à son frère, il veut se venger. Alors, Jacob va fuir, et puis il va chez son oncle, Laban, qui est le frère de sa maman, qui habitait à Arane, 800 kilomètres plus au nord. Il va trouver Laban, et puis, je cite encore, « Quand il est arrivé, Jacob se met au service de son oncle, et dès le premier jour, il tombe amoureux d'une de ses filles. En effet, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa, et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre, et Rachel était belle à voir et à regarder. Jacob aima Rachel, et il dit à Laban, « Je voudrais bien épouser Rachel. » Et Laban dit, « Ok, tu vas travailler, c'est temps pour moi. ce que Jacob a fait. » Et, c'est en passe, et il dit, « Bon, ben maintenant, il faut faire le mariage. » On fit donc le mariage, mais le matin, surprise, parce que le mariage, les femmes sont voilées, et le matin, le matin, la surprise, c'est que ce n'est pas celle qui désirait qu'il a épousée. Il a épousé la sœur, qui était la sœur aînée. Ce n'est pas Rachel, mais c'est Léa. du coup, Jacob va se plaindre vers son beau-père, qui lui dit, « Non, tu vas travailler encore sept ans pour moi, et puis je te donnerai celle que tu aimes. » Effectivement, Jacob va travailler encore sept ans chez son oncle, afin d'épouser Rachel. Plus tard, il épousera encore deux servantes, Billa et puis Zipa. Alors, ce qui devait arriver, arriva aussi, les relations s'envenimèrent avec le beau-père, si bien que six ans plus tard, Jacob retourne dans son pays d'origine. Sur le choumain du retour, il fait un songe, au cours duquel Dieu lui renouvelle sa promesse, la promesse faite à Abraham d'une terre d'un pays, d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Dieu donne à Jacob un nom nouveau, il s'appellera désormais Israël, car il s'est battu avec l'ange, c'est sur le chemin du retour. En fait, c'est un peu la lutte du croyant qui ne comprend pas toujours le mystère du Dieu. Jacob rencontre son frère, puis à la fin de l'histoire, il se réconcilie avec son frère, et il s'installe à Bethel. Rachel eut deux fils, Joseph et Benjamin, mais elle meurt à l'accouchement. Jacob, dans sa vie, a eu dix autres enfants, donc six par sa première épouse, Léa, deux par Rachel, deux par Bila, et deux par Zilpa, on trouve ça dans le chapitre 35 de la Genèse, verset 23. Maintenant, les deux enfants, Joseph et Benjamin. Joseph devint un peu le chouchou de son papa. Joseph est préféré par Jacob, par Israël, donc, à tous ses frères. Et un jour, Joseph est parti, envoyé par son père, pour aller apporter à manger à ses frères qui gardaient les troupeaux. Joseph était revêtu de son beau vêtement, de sa belle tunique. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être de la comédie musicale du père Sullivan, Joseph Axopate de l'arc-en-ciel, c'est cette histoire-là. Et quand les frères voient arriver Joseph de loin, ils disent, oh, voilà celui qui nous embellent, voilà le chouchou du papa, tuons-le. Mais le frère aîné dit, non, ne tuons pas notre frère, etc. Puis on l'a mis dans une citerne et comme par hasard, entre guillemets, une caravane passait par là, plutôt que de faire mourir le frère, vendons-le. Et ils ont proposé une autre idée. Joseph a été vendu, donc, à cette caravane qui partait en Égypte et on a trempé les vêtements de Joseph dans du sang et on a dit au papa, c'est un bête sauvage qui l'a tué. D'où la grande tristesse du papa. Joseph arrive en Égypte dans cette caravane, il est vendu à un homme qui travaillait avec le pharaon, il s'appelle Potiphar. Et Joseph a eu une particularité, c'est qu'il réussissait à comprendre des songes. Joseph, plus tard, enfin, il y a eu une histoire, la femme de Potiphar est tombée amoureuse de Joseph et Joseph s'est toujours refusé à elle. Du coup, cette femme a mis Joseph en procès, en procès de mensonge. comme c'était la femme de quelqu'un qui travaillait avec le pharaon et qui était bien placé, on a mis Joseph en prison. Joseph est resté deux ans en prison. Mais parmi les prisonniers avec qui il était, certains ont eu des songes et Joseph a expliqué les songes. Du coup, deux ans plus tard, quand pharaon lui-même a eu des songes, personne ne pouvait expliquer cette histoire des sept vaches grasses, des sept vaches maigres. Et puis, un des serviteurs dit, mais Joseph qui était avec moi en prison, il sait faire ça, on appelle Joseph et il explique sept vaches maigres, il va y avoir sept ans de disette, sept vaches grasses, sept ans d'abondance. Et, pharaon croit en la parole de Joseph qui devient intendant, qui devient ministre du plan, et pendant sept années, les récottes ont été abondantes, on a fait des greniers et c'était Joseph qui était chargé de tout ça. Confiance qui grandit. Sept années plus tard, les vaches maigres commencent et toute la région a famine. Mais comme en Égypte, on avait des réserves, on distribuait ces réserves. Si bien qu'on s'est souvenu dans le pays d'Israël, Dieu Jacob qui dit mais en Égypte, il y a de quoi manger, allons chercher en Égypte. Et les frères de Joseph arrivent en Égypte et ils rencontrent Joseph qui était habillé en égyptien, qui a fait semblant de ne pas comprendre et Joseph leur a donné ce qu'il demandait du blé en abondance. Et du coup, il a demandé aussi des nouvelles de la famille et c'est là qu'il a appris que Jacob était bien vieux et qu'il avait une grande peine parce que son enfant Joseph qu'il aimait avait disparu. Alors Joseph trouve un stratagème à un moment et dit amenez-moi le dernier, le Benjamin. « Ah, mais si on vous l'amène, le papa il va mourir, amenez-les-moi quand même, autrement vous ne partez pas. » On va chercher, on retourne chez Jacob et on ramène le petit Benjamin. Et tous les frères retournent mais entre-temps Jacob avait mis une coupe, un objet dans les sacs que portait Benjamin la famille repasse vers Israël mais Jacob pardon, Joseph les fait poursuivre et on trouve cet objet soi-disant volé. On accuse Benjamin grande tristesse et c'est là que Joseph se fait reconnaître et il invite toute la famille à venir. Et c'est comme ça que la famille de Jacob avec tous les frères, toute la famille arrive en Égypte. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient y rester longtemps et qu'ils allaient s'établir là-bas et que finalement ce séjour en Égypte a duré 400 ans. Alors, pour conclure un petit peu, la logique de Dieu n'est pas celle des hommes. c'est Jacob qui hérite et non pas son frère. C'est Joseph, le mal-aimé par ses frères, qui devient le sauveur de la famille. Et il y a comme un parallèle intéressant entre Joseph et le Christ. Tous les deux sont aimés de leur père. Tous les deux ont été rejetés par la famille ou par le peuple et ont été vendus. Tous les deux sont sauvés et élevés en gloire. Christ est ressuscité et Joseph est devenu l'intendant spécial du Pharaon. Tous les deux pardonnent. Joseph sauve sa famille de la faim. Jésus sauve les hommes du péché. Leur restant dans cette méditation-là. Dans l'histoire biblique, il y a toujours des choses cachées qui nous sont révélées et que les projets de Dieu ne sont pas forcément les nôtres. Ce qu'il faut, c'est se laisser manier, transformer par le Seigneur, lui qui nous mène à travers les vers pâturage de la vie et de l'éternité. Que ta parole éclaire mes pas Je te suis le Seigneur car tu es le Seigneur